On a décidé de faire une action qui soit compréhensible au maximum par le maximum de monde et qui les surprenne en même temps. Personne n'avait fait ce qu'on a fait. On n'a pas voulu faire une démarche abstraite, on a voulu faire une démarche concrète. Ce qu'on voulait, c'était rassembler les gens sur l'importance de protéger l'espace naturel sans pour autant être écologiste. On achète les terres agricoles pour les mettre à disposition des agriculteurs et les préserver. Pour montrer à tout le monde que les terres agricoles sont ce qui est menacé dans le paysage, que tout le monde aime. Faire prendre conscience qu'en protégeant leur paysage, ils vont protéger l'agriculture, ils vont protéger l'environnement. Donc c'est une action de protection de l'environnement, à l'évidence, mais sans le dire. Vous aimez le paysage, prenez conscience que c'est l'agriculture qui est menacée dans ce paysage et qu'il faut arrêter qu'elle soit menacée. La petite aide qu'on peut apporter à l'agriculture, c'est d'acheter les déchargés du foncier, de la charge foncière, progressivement. On part de tout le monde pour arriver à la défense de ce cadre de vie et de cette agriculture. On part de la totalité pour les emmener faire un pas dans un chemin. Peut-être un premier pas, ils s'arrêteront peut-être en route. D'autres iront plus loin. Nous, on ne va pas plus loin. On ne leur dit pas que c'est une démarche écologiste. On leur dit que c'est la protection de nos paysages qu'on aime tous et où l'agriculture à peu près respectueuse de l'environnement est la composante du paysage la plus sensible. J'ai besoin d'être actif. Pour en plus, pas me consoler, mais retrouver mon équilibre après l'abandon de toute la vie politique, associative et sociale que j'ai eue pendant 40 ans. Le lac d'Annecy et son bassin versant forment un paysage remarquable, reconnu dans le monde entier, j'ai la modestie de le dire. C'est ma sensibilité au beau et au beau, à la nature habité. En fait, la nature habité, je vis en montagne, mais je n'aime pas la haute montagne. Je reconnais des fois l'extrême beauté d'un paysage de haute montagne, mais j'aime la nature habité, donc la nature où on voit la main de l'homme sur la nature. Et donc protéger les paysages agricoles, qui sont des paysages tout à fait artificiels, comme je l'ai expliqué, c'est la main de l'homme sur la nature. Qu'est-ce que l'homme a fait sur la nature ? Et qu'est-ce que l'homme pourra faire sur la nature dans les siècles à venir ? C'est facile de convaincre les écologistes d'être écologistes. Ce qui est difficile, c'est de convaincre ceux qui ne le sont pas, qui ont une bonne raison d'être écologistes, mais une bonne raison personnelle, un intérêt personnel à protéger l'environnement, à protéger l'agriculture. Leur intérêt personnel, on leur dit, ce n'est pas votre futur, ce n'est pas l'avenir de vos petits-enfants, ou du moins, c'est les paysages pour vous et pour vos petits-enfants. C'est ce premier pas qu'on veut faire faire à nos adhérents et aux gens qui reçoivent notre message, et aux élus, bien sûr, en particulier. On ne demande pas aux gens d'être de droite ou de gauche, écolo ou non écolo, on leur demande d'aimer le paysage. Et notre flyer dit, on cherche à réunir tous les amoureux du paysage du lac d'Annecy. On a fait cinq actes de vente, on est en train de préparer le sixième. Quand on aura ce sixième acte de vente, on aura trois hectares à peu près, 30 parcelles différentes, ça sera le sixième acte d'acquisition. On touchera cinquième agriculteur, on aura acheté pour 60 000 euros de terre à peu près. On est au rythme actuellement de collecter 10 000 euros par an. Il faut augmenter. 10 000 euros, c'est un hectare. Actuellement, on est 200 donateurs. La première année, on a commencé à 80. Notre objectif, c'est d'arriver vite à 400. On a, à l'Assemblée générale, voté le principe, enfin le vœu, que chaque donateur trouve un nouveau donateur. Grâce à l'action du préfet qui avait pris ça comme cheval de bataille, on a obtenu notre connaissance d'intérêt général. Le journal La France Agricole, qui est diffusé quand même à 100 000 exemplaires, je crois, dans le milieu rural essentiellement, nous a fait une demi-page sur nous. Bon, on était très contents. On a eu quelques dons exceptionnels. Des gens qui ont compris, par exemple, cette année, quelqu'un, on a acheté un terrain juste devant sa maison, son jardin. Du coup, sans qu'on le connaisse, il nous a envoyé un chèque de 1 000 euros. Il avait compris, on protégeait le paysage devant chez lui. Et c'était normal qu'ils participent, qu'ils mettent la main au panier. Et c'est ce qu'on veut faire passer aussi comme idée. C'est que le paysage, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui le paye comme propriétaire. Et il y a quelqu'un qui le paye comme celui qui l'entretient, donc l'agriculteur. Donc, il y a deux personnes qui le payent. Et ils ne devraient pas le payer. C'est la collectivité qui devrait le payer. Cette personne, qui est d'ailleurs un Anglais, qui a une résidence secondaire là, qui nous a donné 1 000 euros. Son voisin nous a donné 500 euros. Lui, il nous a donné 1 000 euros. Et il y a gagné totalement, puisque l'agriculteur, qui était l'agriculteur Riquel Citroën à notre rencontre, quand on a eu passé le compromis de vente, il est venu, il a arraché tous les ronciers, donc les buissons de ronces qu'il avait laissés se développer sur sa prairie. Il a tout arraché, remis en état. Et avant qu'on ait passé l'acte, la prairie était revenue déjà totalement en état, exploitable, de qualité, et avec un coup d'œil paysager plus agréable pour les riverains. C'est apaisant. C'est une démarche apaisante. Et je pense que c'est efficace. En tout cas, on gagne plus facilement 5 % de gens à notre cause que de grignoter à partir des gens convaincus et de gagner 5 % autour. C'est plus facile de prendre des gens qui sont très loin et de les ramener à vous. Moi, ça m'a fait évoluer sur ma compréhension du foncier chez les agriculteurs. Je suis rentré par cette petite porte et puis je suis allé plus loin. Les gens, ils vont rentrer par une petite porte, la porte sensible, la beauté, n'importe quoi, et aller plus loin. Mais il ne faut pas quelque chose de trop compliqué. On a permis aux gens de se réenraciner dans leur territoire par notre intermédiaire. En rachetant le foncier agricole, on reprend racine, et pour beaucoup, on reprend racine au nom de ses grands-parents qui étaient agriculteurs. Et ce n'est pas cette terre-là, mais on reprend un peu d'espace à soi. Du point de vue des agriculteurs, c'est un changement culturel fondamental. Ce message chamboule toute leur culture, comme je vous l'ai expliqué, aussi bien les agriculteurs que les élus, que les citoyens. Ça chamboule leur analyse culturelle du phénomène. Le travail qu'on a eu de la chance de commencer il y a dix ans va payer maintenant. Les élus du Grand Annecy sont en train de faire le PLU UI, donc le PLU intercommunal du Grand Annecy. Et on veut que ce principe, il l'ait dans la tête. Le terrain agricole, il vaut un euro le mètre, en gros. Le terrain à bâtir, il vaut 300 euros le mètre. Alors, on comprend bien que tout propriétaire aimerait bien qu'une partie de sa propriété passe à 300 euros le mètre. Mais il faut que les élus aient le courage de leur dire « Eh bien ça, n'y comptez pas, on arrête la croissance des zones urbaines. » Et qu'ils le disent, c'est définitif. Le trait, il ne va pas bouger, il ne va pas traverser la route. On s'est dit, dans le bassin du lac d'Annecy, il y a un espace naturel qui est menacé, c'est l'espace agricole. Les espaces remarquables sont protégés par des arrêtés de biotopes, par des différentes mesures de protection de l'environnement. la forêt, elle est protégée par la déification qu'on en a faite dans l'esprit des gens. Une forêt, ça ne se touche pas, on n'attaque pas. Et les alpages, ils sont protégés aussi parce que depuis 40 ans dans le département, même 45 ans dans le département, il y a une politique de protection des alpages. Et les rochers au-dessus, ils ne sont pas menacés non plus parce qu'ils ne bougent pas, ils sont éternels, ou presque. Donc la seule chose qui est menacée, ce sont les paysages agricoles, les espaces agricoles qui sont menacés par l'urbanisation massive et menacés par l'enfrichement progressif par la forêt qui est en haut. C'est le point sensible, visible, qui n'est jamais pris en compte dans le paysage parce qu'on prend les rives du lac, tous les touristes prennent des photos des rives du lac, des pontons du lac, des maisons, certaines maisons de caractère qui sont au bord du lac. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qui est important, c'est les crains et les crains, c'est les espaces agricoles dedans. Donc ce qu'on voulait bien faire passer comme idée, c'était que c'était les paysages et la composante naturelle menacée dans ces paysages. Il faut arrêter l'urbanisation, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'agrandir les zones urbaines. Les zones urbaines qui sont déclarées urbaines dans les documents d'urbanisme, elles sont suffisantes en taille, elles peuvent accueillir, elles peuvent doubler la population et si on densifie encore plus, donc il n'y a pas de problème, ils n'ont pas besoin de s'étendre. Le problème du foncier pour les agriculteurs. Je ne connaissais pas bien, même si j'étais ingénieur agronome et que j'avais travaillé en DDA, je ne connaissais pas bien. Tout ce que représente le foncier pour les agriculteurs et la difficulté qu'il y a vis-à-vis du statut du fermage, la difficulté qu'il y a vis-à-vis de leurs propriétaires, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, on a un nouveau combat aussi qui se fait, c'est la lutte contre l'inflation des prix, des prix agricoles. Je croyais qu'automatiquement, la SAFER intervenait pour faire respecter le prix du marché foncier agricole, pas du tout. La SAFER est soumise aux lois de son marché et il ne faut pas qu'elle se fâche avec les propriétaires parce qu'elle vit de ça, elle vit de l'achat de terrain, de la revente de terrain. L'État ne les aide plus, donc avant l'État financé, ça allait. Maintenant, l'État n'assure pas le fonctionnement des SAFER, donc elles sont obligées de trouver des recettes et les seules recettes c'est achat de terrain, revendre de terrain et prendre une commission dessus. Donc ça, j'ai découvert, j'ai découvert que donc la SAFER, elle avait tendance à ne pas se battre pour le maintien des prix bas en agriculture parce que, bon, si on vendait, si elle faisait une transaction à 1,40 plutôt qu'à 1,00€ le mètre, elle gagnait 40% de plus dans sa commission. La SAFER ne veut pas faire jouer son droit de préemption et son droit de révision des prix fonciers. Elle a le droit de faire un recours au tribunal pour demander la révision du prix si le prix lui paraît excessif. C'est un terrain qui est vendu à 5 euros le mètre, un terrain agricole vendu à 5 euros le mètre dans notre territoire, c'est inacceptable. C'est le marché du foncier agricole, les terrains exceptionnellement, achetés exceptionnellement cher, c'est 2 euros le mètre. Dans la fourchette, les statistiques de la SAFER, il n'y a même pas 5% de terrains qui sont achetés à 2 euros le mètre. Donc, le prix de marché, c'est 1 euro. On sait bien que le prix de marché, c'est 1 euro. Là, on est en train de négocier des terrains à 60 centimes du mètre. mais quand on a un terrain qui se pointe à 5 euros le mètre parce que d'un côté, la route, c'est constructible et de l'autre côté, c'est inconstructible, la SAFER, il n'y a pas question qu'elle fasse. Et les agriculteurs, ils ont le droit aussi, eux, de faire la révision de prix. L'agriculteur qui exploite, il peut dire je reprends la terre, je suis partisan de garder la terre pour moi, de la racheter pour moi, j'utilise mon droit de préemption d'agriculteur. mais il hésite à demander la révision de prix. Raison de plus pour qu'il y ait une institution qui existe pour demander les révisions de prix. Et là, on a eu plusieurs cas. L'année dernière, on a été sollicité par des terres justement achetées qui étaient en menace d'être vendues à 5 euros le mètre. Et donc, on a fait des pieds et des mains et finalement, les agriculteurs les plus courageux de notre CA ont demandé la révision de prix. C'était heureusement une parcelle qui était exploité par notre vice-président et il a eu le courage avec le président de la Chambre d'agriculture et autres de demander à sa fête de faire la procédure de révision de prix. Mais non, il faut la faire. Il faut la faire systématiquement. Il faut déconnecter la terre agricole de la terre à bâtir. Il faut la déconnecter dans les documents d'urbanisme. Il faut la déconnecter dans le prix. Il faut qu'il y ait un vrai marché de la terre agricole. C'était l'objectif de la création des affaires et tout ça il y a 40 ans. Mais dans la pratique, c'est totalement inefficace. Les agriculteurs, ils exploitent, ils ont 5 à 10 % de leurs terres en fer-valoir directe et encore souvent en fer-valoir de terres qui appartiennent à la famille mais pas à eux directement. 90 % en tout cas de location de location sans baille en général parce que les gens se disent si c'est sans baille si je veux récupérer pour vendre nos terrains à bâtir ça sera plus facile ce qui est faux mais enfin ils ne le savent pas. Toujours est-il donc ils ont ils ont ça et ils sont très inquiets vis-à-vis de leur surface puisque nos agriculteurs sont dynamiques qui vont faire du foin en dehors du bassin du lac ils n'ont pas assez de surface donc ils ne veulent pas perdre un mètre carré de surface à exploiter donc quand un propriétaire lui dit ben voilà on veut sortir de l'indivision tu exploites la terre ton père l'exploiter ton grand-père l'exploiter il faut que tu nous l'achètes maintenant c'est tout c'est normal tu dois nous l'acheter jusqu'à présent ils n'avaient que la solution de dire oui ils étaient obligés de dire oui parce que s'ils ne l'achetaient pas ils se fâchaient avec ce propriétaire et leur réputation vis-à-vis des autres propriétaires était aussi ternie et ils perdaient donc du foncier de façon importante donc ils étaient obligés de dire oui en disant oui ils achetaient ils s'endettaient et ils s'endettaient de façon importante l'agriculteur qui est vice-président de notre association en 10 ans il a acheté à peu près 10% des terres qu'il exploitait et la nuitée de la mensualité pardon par mois il payait en mensualité au crédit agricole trois quarts d'un SMIC en mensualité alors bien sûr ça a augmenté son actif mais ça pesait sur sa trésorerie ou sur ses moyens d'investissement à court terme sur l'exploitation et c'était catastrophique et ça a créé une deuxième catastrophe à long terme au moment de la succession il y a un fils il a la chance il y a un fils qui reprend d'accord mais les trois autres qu'est-ce qu'ils disent si on avait eu trois quarts de SMIC en plus pour vivre à la maison j'aurais peut-être fait des études plus longues ou quelque chose comme ça alors maintenant il faudrait que tu trouves qu'un terrain que tu as acheté comme terrain agricole parce que tu étais agriculteur tu demandes au maire de le classer constructible et que tu me donnes une barcelle constructible ça me dédommagera bien de la chose donc ça les fait rentrer dans une seringue impitoyable et qui n'est pas amorale c'est normal comme comportement nous on leur propose de sortir de cette spirale mais il faut qu'ils admettent il faut qu'ils fassent la démarche les deux trois agriculteurs qui sont partis avec nous immédiatement avaient fait la démarche intellectuelle mais il faut que les autres la fassent petit à petit c'est un changement culturel fondamental pour eux et c'est donc on travaille dans le temps forcément moi je me suis battu toujours pour le combat écologiste je me suis battu dans un milieu hostile et quand j'arrivais à faire 20% des voix sur un programme écologiste j'étais très très content je veux dire c'était c'était extraordinaire et je savais bien qu'on pouvait se battre se battre et passer à 25 à 30 mais c'est pas intéressant ce qui est intéressant c'est de passer à 80% il faut que 80% des gens prennent conscience que l'environnement la nature qui nous entoure qui forme notre cadre de vie pas forcément quotidien mais hebdomadaire ou un peu plus que ce cadre de vie en plus le réchauffement climatique et bien c'est de la responsabilité c'est important pour tout le monde ce qui me contrariait c'était que les gens que j'avais fréquenté les élus en particulier étaient insensibles à tout ça et ne comprenaient pas tout ça et que je voulais leur faire passer un peu ce message rarement j'avais eu un combat comme ça qui avait permis sur ce chemin là d'emmener des gens parler de beauté dans les plans d'urbanisme pratiquement et de beauté du paysage encore beauté du paysage bâti oui mais beauté du paysage les élus c'est insensible à ça Nous sommes dans la région d'Annecy il y a 3000 hectares à peu près de zone agricole il y a à peu près 10 hectares on a fait des études statistiques 8 à 10 hectares par an qui se vendent et nous on propose de les acheter alors la plupart du temps c'est une vente à l'agriculteur ou des ventes dans la famille donc on ne peut pas acheter mais quand c'est une vente à une tierce personne on peut intervenir d'acheter au prix agricole cet espace agricole pour cela il nous faut de l'argent donc on a fait volontairement une association où les gens font des dons on fait un don désintéressé totalement désintéressé sans espoir de retour sur investissement avec ces dons on achète les terres au gré des opportunités on essaie éventuellement de créer les opportunités en particulier avec nos agriculteurs adhérents une fois qu'on a acheté la terre la plupart du temps elle est déjà exploitée par l'agriculteur des fois très mal exploitée pas mise en valeur parce qu'ils sont pas ils ont un faux bail donc ils font le minimum sur la parcelle mais ils l'exploitent et ensuite nous on leur passe un vrai bail agricole un vrai bail agricole suivant les normes fixées par l'arrêté préfectoral on a juste ajouté dans le bail une clause que le renouvellement était pour nous automatique le renouvellement du bail à 9 ans même si la loi prévoit qu'ils sont prioritaires en matière de renouvellement nous on a mis un article supplémentaire dans le bail en disant que le renouvellement tant qu'il serait demandé par la structure d'exploitation il serait donné et il serait accordé pour leur assurer l'éternité la stabilité définitive de leur foncier c'est pas tout à fait des espaces naturels les espaces agricoles mais on a la chance que dans notre territoire il y a 95% d'exploitations laitières qui font du lait AOP donc du lait de qualité pour des appellations comme le reblochon ou la tome des beauges ou même l'abondance et qui ont des cahiers des charges qui les obligent à avoir un pâturage important et avoir 90% des produits produits sur l'exploitation donc on a de l'herbe ce sont des terres agricoles qu'on protège mais en fait on protège des prés des prés ou des prés de fauche mais voilà et c'est ce qui constitue notre paysage qui plus est ces prés sont les paysages visibles aussi bien des sommets des montagnes qui entourent que du lac parce qu'ils sont souvent sur les coteaux au-dessus de la zone urbanisée entre la zone urbanisée et la forêt on ne leur demande pas au départ de venir protéger l'agriculture ou protéger l'environnement qui plus est notre agriculture est une agriculture avec un modèle économique qui est acceptable ils vendent le lait 80% plus cher que la moyenne du lait français donc c'est un modèle acceptable et c'est un modèle compatible avec une agriculture à peu près respectueuse de l'environnement donc on est dans les clous des deux côtés on est bordé c'est pas une assistance à l'agriculture et c'est pas un soutien à une agriculture complètement agressive vis-à-vis de l'environnement c'est une expérience unique qui n'entre pas dans la culture française ça relève plus de la culture anglaise à part les terrains qui sont propriétés de la noblesse anglaise le reste est propriété de fondations c'est des fondations qui ont la charge du foncier agricole bon ben nous voilà on dit que c'est de la collectivité on a fait des statuts où il y a dix membres fondateurs et dix membres élus par l'Assemblée Générale et ces dix membres fondateurs s'il y en a un qui part pour une raison ou une autre il peut être renouvelé sur proposition d'un membre du CA avec une majorité des deux tiers des membres fondateurs restant dans le CA pour que la ligne soit garantie c'était important que cette garantie soit aussi pour nous mais pour l'extérieur on ne va pas changer on ne va pas transformer cet outil en un outil de militantisme écologiste non son objet il est clair c'est la défense des paysages agricoles du bassin du lac d'Annecy et ça se limite à ça D'abord on est allé chercher les membres du conseil d'administration j'ai eu un parcours très important dans le département 45 années de vie professionnelle dans le département donc j'ai cherché des gens que j'avais rencontrés sur mon parcours professionnel et qui amenaient une technicité une compétence ou une image de techniciens efficaces pas forcément marqués politiquement on est allé chercher des gens différents des gens aussi qui amenaient une sensibilité quand même écologiste donc un écologiste 3-4 agriculteurs bien sûr des membres du CA plutôt gauchistes un ou deux que j'avais pris ont réclamé qu'il y ait pas seulement la FDCA qui soit au CA mais qui est la Confédération Paysanne donc voilà on a essayé de faire un CA qui à la fois soit techniquement on a pris des artistes on a pris un professeur de chant on a pris une journaliste on a pris voilà des gens différents on a d'ailleurs mis un ou deux ans à les faire se découvrir les uns les autres souvent ils se connaissaient comme ça par des relations semi-professionnelles ou autres mais ils ne se connaissaient pas vraiment et j'ai fait des CA chez moi parce que c'est plus simple pour moi et j'ai la place et ça se finissait toujours par un repas c'était un CA le matin et on se finissait par un casse-croûte ensemble et j'ai eu des gens qui étaient donc politiquement qui avaient été élus centristes dans une commune et qui a mis une bonne année à bien s'entendre avec une qui avait été élue verte à Annecy bon mais ça s'est fait ça s'est ils se sont rapprochés ils se sont découverts et se sont rapprochés et donc vraiment on a réussi à avoir un CA qui se dépolitise nos donateurs sont composés maintenant nos adhérents sont composés de 80% du Grand Annecy l'ensemble du Grand Annecy dans lesquels les gens qui ont la chance de vivre dans le bassin versant du lac et donc d'avoir accès direct au paysage du lac tous les matins quand j'ouvre mes fenêtres je ne vois pas les volets parce que je ne les ferme pas mais tous les matins quand je regarde par la fenêtre ou que je sors dans le jardin j'ai ce paysage remarquable devant moi mais il y a des gens du Grand Annecy qui n'ont pas l'accès à ce paysage ils l'ont accès à ce paysage quand ils vont se promener mais pas et bien ils représentent parmi les gens du Grand Annecy qui sont adhérants chez nous ils représentent deux tiers des gens il y en a 10% après qui représentent qui sont des hauts savoyards mais pas du Grand Annecy mais pour qui le lac d'Annecy c'est important pour les habitants du Grand Annecy le lac c'est quelque chose d'important dans les dix membres fondateurs donc il y avait deux ou trois écolos il a fallu aussi désécologiser leur message continuellement je fais des remises au point bon alors on a essayé de leur faire comprendre à chaque chaque élément il faut reprendre le discours parce que c'est toujours une façon de penser si on défend le paysage on défend le paysage et c'est un patrimoine il manque d'être reconnu nationalement et que notre expérience soit portée par un courant national d'une certaine façon ça c'est ce qui pourrait nous aider pour nous aider au-delà c'est difficile pour nous aider au-delà sur le terrain il faudrait que les gens qui sont tenants de la ceinture maraîchère réfléchissent ce que j'ai aussi compris dans les difficultés pour nos agriculteurs c'est que ce n'est pas des agriculteurs ce sont des éleveurs pour transformer une prairie en terre maraîchère il faut 10 ans mais pour transformer un éleveur en maraîcher il faut toute une vie donc ce n'est pas possible pour être créateur il faut mélanger des gens différents la création il faut mieux avoir des gens qui ont bien des idées arrêtées puis les faire travailler ensemble c'est la meilleure façon d'être créateur à mon avis des gens différents j'ai toujours pensé que c'était capital d'avoir des gens différents pour travailler ensemble sensibilité artistique sensibilité politique différente donc ça ça me paraissait fondamental dépolitiser l'image qu'on pouvait avoir du CA à travers de ma personne qui était une image qui était effectivement politique locale connue sur le plan politique et donc j'ai aussi cherché dès le départ au-delà du CA des parrains et on a immédiatement convaincu l'ancien maire d'Annecy Bernard Bossot le fils de Charles le fils de l'ancien maire mais l'ancien maire d'Annecy qui est devenu tout de suite le parrain de l'association avec d'autres personnalités qu'on a mis pour être les parrains de l'association et bien sûr des personnalités qui n'étaient pas de ma sensibilité politique Trouver ce qui peut réunir les gens ce qui peut rassembler les gens partir de ce qui peut rassembler les gens et qui en réfléchissant bien amène à ce qu'ils veulent faire c'est vrai que c'est c'est une tromperie c'est une tromperie mais c'est pas une tromperie c'est leur faire faire le chemin tout seul et donc il faut trouver un sujet qui rassemble un sujet qui rassemble qui ne les remet pas en cause les gens dans leur façon de penser et que ensuite l'action les amène à penser autrement mais il ne faut pas leur demander le grand écart il faut leur demander de faire un petit pas dans d'autres directions et puis après ils feront peut-être un deuxième petit pas et après ils prendront la tête du cortège c'est vraiment partir sur ce qui les rassemble et se limiter à ce qui les rassemble l'initiative positive c'est après toute une vie engagée sur différents plans essayer de faire une action qui s'ouvre à tout le monde qui ne part pas d'une idée d'une idée qui est clivante qui part d'une idée qui rassemble sur un projet simple je trouve que c'est une c'est une synthèse de l'activité que j'ai eue tout au long de mon parcours de vie active comme je dis à ma femme j'ai décidé à 70 ans de mettre un terme à tout mais j'ai gardé quand même ça et ça ça synthétise un peu tous les combats que j'ai menés c'est une direction qui est née de toute mon expérience j'ai travaillé comme je disais en DDA en DDE en urbaniste indépendant j'ai été élu local de communes périurbaines j'ai travaillé beaucoup dans les communes périurbaines en tant qu'urbaniste là où la pression foncière se heurte à l'agriculture c'est clair comment garder les valeurs agricoles dans le monde périurbain donc tout ça ça se retrouve sur ce combat là c'était aussi pour moi l'obligation de trouver une autre façon d'approcher les problèmes que j'avais jusqu'à présent approchés en tant qu'aussi militant écologiste j'ai été président de la FRAPNA dans le département donc la fédération des institutions de protection de la nature du département j'ai été élu écologiste bon mais non obligé à comprendre ce que les gens pensent du problème dont moi je suis convaincu c'est pas intéressant de convaincre quelqu'un qui est presque convaincu comme moi ce qui est intéressant c'est de faire faire un pas en ma direction par des gens qui ne se tenaient pas du tout sur cette préoccupation là donc ça ça me fait plaisir ça me fait plaisir et ça m'oblige à chercher un message universaliste c'est beaucoup mais un message et en plus un message qui rapproche les gens j'ai mené 35 ans de combats politiques j'avais pas envie de faire un combat politique de plus et de me battre contre d'autres j'avais envie de ramener des gens vers moi et des gens qui ne pensaient pas du tout comme moi notre rêve c'est d'essayer de faire comprendre qu'il faudrait créer des sortes de sociétés d'économies mixtes qui ont pour mission de réunir les citoyens les agriculteurs et les collectivités locales pour acheter les terres agricoles à terme comme ça pour nous prendre le relais devenir un vrai partenaire public mais sans oublier les citoyens donc et avec un objet unique acquisition des terres agricoles pour les garder agricoles à très long terme quand on achète une terre à la SAFER ils nous disent de s'engager à long terme pour les préserver pour l'agriculture ils nous demandent au moins 15 ans avec une petite voix à 30 ans la première fois qu'un m'a demandé ça la directrice de la SAFER je lui ai dit on ne peut pas s'engager pour l'éternité elle a dit ça on ne sait pas alors on est en train d'essayer d'acheter une terre où on pourrait s'engager pour l'éternité parce qu'on discute avec le diocèse actuellement pour qu'il nous vende une terre et avec lui on s'engagera pour l'éternité si le diocèse nous vend une terre nous n'avons pas espoir avec nos faibles moyens d'acheter d'acheter les 3000 hectares on a acheté bientôt 3 hectares on aura sur les 3000 on est loin d'avoir acheté les 3000 hectares on a dit aux élus qu'ils pourraient imaginer d'acheter les 3000 hectares acheter les 3000 hectares en 30 ans équivaudrait à faire une dizaine de ronds-points et on leur dit vous pouvez peut-être faire 10 ronds-points de moins en 30 ans et vous pouvez acheter toute la terre agricole on ne peut pas bloquer les terrains agricoles et qu'il n'y ait pas un acheteur de terrains agricoles ça me paraît tout à fait amoral de dire au propriétaire votre terrain il est définitivement agricole mais vous pouvez le garder personne ne vous l'achètera non nous on l'achète aujourd'hui il y a une loi foncière qui est en train d'être réfléchie à l'Assemblée nationale on aimerait leur expliquer dans le concret la difficulté de l'acquisition pour l'agriculteur de renoncer à sa priorité d'achat il faut trouver quelque chose qui puisse garantir à très long terme sous la responsabilité des trois partenaires que sont les collectivités locales les citoyens et les agriculteurs ça passe par une institution publique sur le territoire on a le conservatoire du littoral qui lui n'a pas assez de sous mais qui s'occupe d'acheter les propriétés riveraines du lac nous dans nos statuts on a dit que si on disparaissait pour une raison ou autre les terrains iraient au conservatoire du littoral le conservatoire du littoral c'est une institution publique et il a interdiction de revendre des terrains qu'il a acquis donc c'est cette garantie à très long terme qu'on veut les établissements publics fonciers ne sont pas du tout la réponse ils font de la réserve foncière en vue d'urbanisation à long terme c'est clair et il faut que les citoyens soient impliqués les agriculteurs soient impliqués dedans et que les citoyens aussi soient impliqués dedans pour être garants de cette exigence on va essayer de saisir l'opportunité de cette loi foncière pour l'instant il y a une mission parlementaire chargée de préparer la loi foncière et donc on est en contact avec le président et la vice-présidente de la commission pour essayer de les convaincre on voulait mais on n'a pas eu le temps de faire un concours de photos un concours de photos mais un vrai concours un beau concours de photos bien monté les beaux jus du quart des beaux ils vont dire d'abord les vrais montagnards ils vont dire ce qui m'intéresse c'est là les sommets c'est pas le bas et puis ils vont dire vous vos paysages de l'autre côté vous les avez gâchés en bas vous avez tout gâchés par l'urbanisation c'est dégueulasse vous avez rien su faire donc je pense pas qu'on peut les rassembler par ça les gens de Saint-Joriot la rive du lac là ils ne connaissaient pas les beaux jus on ne va pas dans les beaux on ne va pas dans le cœur des beaux peut-être justement une expo photo qui ne prendrait pas que que le bassin du lac une expo photo qui mettrait en valeur ça dans les beaux ils ont fait quelque chose d'intéressant il y a peu de temps sur les paysages c'est il y a dans les villages dans les hameaux une collection de photos qui est affichée en 4 par 3 mais c'est que dans le cœur des beaux ce serait bien qu'ils fassent la même exposition là et puis qu'ils disent aux gens d'aller voir ce qu'il y a dans les beaux et qu'ils s'aperçoivent que leur paysage du siècle dernier était aussi beau que le paysage des beaux mis dans ces photos et qu'ils l'ont bousillé ça ce serait effectivement ça serait un prolongement d'une action qu'ils ont entreprise et qu'ils s'aperçoivent qu'ils s'aperçoivent qu'ils s'aperçoivent